Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'Instant Da, l'Instant Dessin Animé qui illumine ta journée. Aujourd'hui, on va parler d'un dessin animé qui a bercé l'enfance de toute la génération 2000, de la génération 2010, un petit peu aussi. C'est un dessin animé qui parle de trois espionnes, c'est bien sûr Totally Spies. Pour commencer, Totally Spies, c'est un dessin animé franco-canadien. D'ailleurs, je m'en suis rendue compte à ma grande surprise, j'ai toujours pensé que c'était un manga. Et bien, pas du tout. C'est un dessin animé qui a été créé par Vincent Chalvon de Mersey, mais aussi par David Michel et Gilles Formosa. Tous les trois sont les créateurs de Totally Spies. Ce dessin animé a été... Ça va vite m'énerver cette bouche. Ce dessin animé a été diffusé pour la première fois le 3 avril 2002 sur TF1, dans l'émission TF1 Jeunesse, donc l'ancêtre de Tefou. Ce dessin animé a été diffusé sur plein de chaînes de dessins animés, sur Jetix, M6, Gulli, CanalJ, Disney Channel, puisque Disney est un des producteurs de ce dessin animé-là. Comme c'est un dessin animé qui est franco-canadien, il est aussi diffusé en Amérique du Nord. Donc on peut le retrouver sur la chaîne Teletoon au Canada et sur Freeform aux USA. Et tout ça depuis le 3 novembre 2001. Ce dessin animé comporte ses six saisons, chacune de 26 épisodes. C'est l'histoire de trois lycéennes, Alex, Sam et Clover, qui sont des agents secrets lorsqu'elles ne vont pas au lycée. Elles travaillent pour le groupe qui signifie World Organization of Human Protection. L'histoire se passe aux Etats-Unis, à Beverly Hills, puis à Maliou, quand elles partent à la fac. Maintenant que nous avons parlé de l'histoire et que nous avons présenté de façon générale ce dessin animé, nous pouvons passer au personnage. Pour commencer, on a le personnage de Sam, dont le nom entier est Samantha Simpson, qui est la plus stratège des trois espionnes. J'ai oublié de le préciser, mais elles sont meilleures amies. Elle est extrêmement intelligente et très charismatique. Elle est souvent considérée comme la meneuse du groupe. C'est peut-être un peu ironique, mais c'est celle qui est souvent victime de manipulations mentales de la part des criminels. Dans un des épisodes, on apprend qu'elle est descendante des Amazones, qui sont des femmes avec des capacités surhumaines. Et elle a d'ailleurs conservé certaines de ces caractéristiques-là. En mission, c'est celle qui porte la combinaison verte. C'est aussi la plus âgée du groupe. Ensuite, on a le personnage de Clover Ewing. Elle, c'est l'archétype de l'adolescente girly américaine. Donc c'est un personnage qui aime beaucoup sortir le shopping, les garçons. Même si toutes les trois aiment beaucoup le shopping et les garçons, c'est vraiment celle qui se démarque le plus à ce niveau-là. Et c'est pratiquement sa seule raison de vivre, on va dire, d'être belle, de pleurer aux garçons et d'avoir des beaux vêtements, d'être bien. Elle a un physique très avantageux. Les garçons tombent très souvent amoureux d'elle. Cependant, malgré cet aspect très superficiel de sa personnalité, elle sait faire preuve d'un grand sérieux quand il s'agit de missions pour le groupe. Elle ne sort jamais sans maquillage. Elle aime beaucoup relever des défis et elle est d'ailleurs souvent en compétition avec Mandy. En mission, elle est celle qui porte une combinaison rouge. En mission, elle est aussi celle qui est souvent... quise nappée, attachée, baillonnée, mise dans un sac, ce genre de choses. Elle a aurore qu'on touche à ses cheveux. Nous avons ensuite le personnage d'Alex, ou son nom complet, Alexandra Vasquez. Alex, c'est la plus jeune et la plus sportive des trois. Elle est très belle à droite, que ce soit physiquement ou spirituellement. Physiquement, parce qu'elle a tendance à faire tout tomber, ce genre de choses. Elle n'est pas très manuelle, en fait. Et par exemple, on voit qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à avoir son permis de conduire parce qu'elle n'arrive pas du tout à gérer la poiture. Mais aussi spirituellement, du coup, parce qu'elle a tendance à être un peu trop franche et à dire des choses qui ne se disent pas forcément. Et à du coup mettre mal à l'aise Sam et Clover dans certaines situations. C'est un personnage qui est très naïf, mais sa naïveté la rend très attachante. C'est aussi une athlète de haut niveau. Ses capacités vont du foot jusqu'aux arts martiaux. Elle a un cochon comme animal de compagnie qui s'appelle Groin-Groin, mais aussi une tortue en peluche qui s'appelle Oli. En mission, elle est celle qui porte une combinaison jaune. On sait que son signe astrologique est le Sagittaire. Ensuite, on a le personnage de Jerry, ou de son nom complet, Gérald James John Lewis. Ça fait beaucoup de noms. Lui, c'est le patron des Total Spies. C'est lui qui va donner les missions aux filles et qui va aussi leur donner leurs gadgets. Il est assez vieux, mais malgré son âge, il est capable d'aider les Spies en mission, de se battre, par exemple, ou ce genre de choses. Il est d'origine britannique. Il est parfois harcelé par sa mère, qui le considère encore comme un enfant. On peut remarquer au fil des décennies qu'il a des looks très très différents, puisqu'on revient souvent sur le passé de Jerry. Il est allergique aux Myrtilles. Il a aussi fait partie d'un groupe de rock pendant les années 80. Il a un frère jumeau qui s'appelle Terry, dont on va reparler après, et aussi une sœur qui s'appelle Cherry. Ensuite, on a le personnage de Mandy. Alors Mandy, c'est la rivale des Total Spies de façon générale, mais plus particulièrement de Clover. Elle est riche, populaire et charismatique. Elle arrive parfois à s'entendre avec les Spies, mais c'est vraiment très très rare. On sait que sa mère s'appelle Phoebe. A de très très rares occasions, elle part en mission avec les Total Spies, et à ce moment-là, elle a une combinaison mauve. Nous avons ensuite le personnage de Terrence Lewis, ou Terry, qui est donc le frère jumeau de Cherry. Ce sont des vrais jumeaux, donc de base, ils ont la même tête, mais Terry a fait de la chirurgie esthétique pour justement ne pas avoir le même visage que son frère. Lui, c'est un... Dans leur enfance, déjà, c'est un adolescent qui a mal tourné à partir du collège. Tout ça est provoqué par le fait que Jerry l'accusait de tricherie quand ils étaient au collège. Et du coup, peu à peu, ça a créé une certaine rancœur, et ça a fait qu'il a de plus en plus mal tourné, en fait. En fait, suite à ces accusations qui étaient fausses, il s'est juré qu'il allait le faire payer à son frère par tous les moyens, d'une façon ou d'une autre. Il a déjà tenté d'éliminer Jerry en manipulant les Spices. Il a recruté des criminels qui ont anciennement été arrêtés par le Whoop pour former sa propre organisation criminelle, qui s'appelle les Nullos. Alors, Nullos pour Nouveau Ultra Méchant pour liquider et opprimer les Spices. Il en est le leader. Il finit quand même par être capturé par le Whoop, lui et ses complices. Ensuite, on a le personnage de Tim Scal. Alors, lui, c'est un ancien agent du Whoop, qui était technicien dans la conception et la fabrication de l'armement high-tech. Donc, en gros, tous les gadgets, ce genre de choses, c'est lui qui s'en occupe. Cependant, il a été renvoyé du Whoop, parce qu'il a utilisé ces armes-là illégalement. Dans un épisode, il va faire croire au Spice que Jerry a pris sa retraite, et qu'il est son remplaçant, alors qu'en réalité, il a envoyé Jerry dans l'espace, de force, pour prendre sa place. Dans un autre épisode, il tente aussi de prendre toute l'eau de la Terre pour se venger encore une fois. Dans un autre épisode, il kidnappe les mères de Total Spice et les hypnotise grâce à un bracelet avec une fleur dessus. De toute façon-là, il cherche à manipuler les Spices et encore une fois à se venger. Et enfin, dans un autre épisode, il crée un robot en métal qui peut se cloner à l'infini. Et aussi, il finit par rejoindre les Nullos. Ensuite, on a les personnages de Gabriela, Stella et Carmen, qui sont les mères de Sam, Clover et Alex. Déjà, on peut remarquer qu'elles ressemblent beaucoup à leurs filles, si vous voulez, c'est une version plus âgée des Total Spice. Elles ignorent le fait que leurs filles soient des espionnes. Cependant, ce secret va finir par être révélé dans un épisode. Et elles vont complètement s'opposer à cette activité-là. Et les filles vont être obligées d'arrêter d'être des espionnes. Cependant, je crois que les Total Spice vont finir par être en danger et leurs mères vont carrément être obligées de s'improviser espionnes, en fait, pour les sauver. Et à partir de là, elles vont accepter leur travail d'espionne. Et après, elles finissent même par devenir des espionnes à part entière du groupe. Ensuite, on a le personnage de Gladys. Alors, Gladys, c'est l'acronyme de Gadget, Location, Assistance, Dépannage à Intelligence Synthétique. Donc, Gladys est une machine qui travaille pour le groupe, qui a été conçue par le groupe, et qui est l'assistante de Jerry, tout simplement. Donc, c'est elle qui va donner les gadgets aux Total Spice. Pas dès le début, elle apparaît au milieu de la série. Elle devient accidentellement méchante, puis finit par être réparée. Puisque c'est une machine, elle peut être piratée, forcément. Donc, c'est à partir de là que ça pose un problème. Dans la saison 5, Jerry finit par se débarrasser d'elle en l'emmenant dans le coin de recyclage du groupe. Parce qu'il en avait assez de son caractère. Donc, du coup, il a décidé de se débarrasser. C'est un personnage qu'on voit pendant un petit moment dans la série, mais ouais, elle n'est pas là au début, elle n'est pas là à la fin. Maintenant qu'on a vu, en gros, les personnages les plus importants des Total Spice et les plus récurrents, nous pouvons parler des anecdotes. Alors, la première anecdote concerne une des voix françaises, puisque c'est la voix de Sam, qui est faite par Claire Guillot, ou Guillot, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est, en fait, quand j'ai vu ça, en fait, parce qu'en fait, pour préparer l'instant d'a, je vais d'abord sur Wikipédia. Soit je trouve toutes les infos dont j'ai besoin, enfin, je ne trouve pas tout et je vais ailleurs. Ou alors, j'ai déjà les connaissances sur le dessin animé, du coup, je regarde juste sur Wikipédia pour avoir quelques petites précisions, et voilà, c'est tout. Ou sur d'autres sites, ça dépend. Et du coup, j'ai vu que c'était elle qui faisait la voix de Sam, et, en fait, c'est un nom qui n'est pas inconnu, puisque moi, je m'intéresse beaucoup aux gens qui font les voix françaises dans des séries ou des films, ou ce genre de choses, parce qu'il y a des voix qui reviennent, et moi, j'aime bien savoir qu'il fait les voix derrière, voir un peu le visage des gens, et à quel point ils sont semblables ou différents des acteurs dont ils font les voix. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la voix de Sam, c'est la même voix que la voix française de Terry Hatcher, donc Suzanne dans Desperate of the Wives, et c'est aussi la même voix que la voix française de Sarah, Michelle et Gellard, ou l'interprète de Buffy dans Buffy contre les vampires. Et du coup, ben voilà, je voulais partager ça avec vous, parce que je trouvais ça assez sympa, comme info. À caser, dans une soirée, à l'occasion, oh ben tu savais que la voix de Sam dans The Total Space, c'est la même que la voix de Buffy. Je ne sais pas si ça peut servir à votre culture, mais bon, voilà, c'est cadeau. Ensuite, maintenant, parlons plus des origines du dessin animé. On est toujours dans les anecdotes. Donc en fait, il faut savoir que ce dessin animé était inspiré par la série télévisée Drôle de Dame, qui est une série des années 70. Donc si vous avez mon âge, vous en avez sûrement entendu parler par vos parents ou grands-parents, mais vous n'avez jamais vu, parce que ça ne se diffuse plus maintenant. Mais je crois qu'ils ont fait une version plus récente en film, il me semble, mais la série de base, c'est vraiment assez ancien. Et du coup, ce dessin animé-là est considéré comme étant une version moderne de Drôle de Dame. Parce qu'en fait, cette série parle de trois femmes qui sont engagées par une agence de détective privée pour avoir des missions en tant qu'agent secret. Elles travaillent pour Charlie, qui est celui qui va leur donner leur mission. Donc ça ressemble énormément au pitch des Total Espaces. Les seules différences, c'est que le mec s'appelle Charlie et dans les Total Espaces, il s'appelle Jerry et qu'elle sorte d'une école de police alors que les Total Espaces, ce sont des lycéens. Autre anecdote intéressante, il y a eu un épisode crossover entre les Total Espaces et Martin Mister. Donc un crossover, c'est quand on croise deux oeuvres différentes, que ce soit livre, film. Oui, ça existe en livre aussi. Et moi, je me souviens, il y avait eu la pub pendant des semaines, ils ont mis la pub pour dire, ouais, il va y avoir crossover entre Martin Mister, Total Espaces. J'étais en mode, wow, c'est trop bien. Et franchement, l'épisode est grave bien et moi, j'avais trop envie qu'ils en fassent une suite qui soit que ça à la limite. C'était trop bien. C'était vraiment ouf de voir à quel point les univers arrivaient à se concorder mais en même temps à quel point ils sont différents. Et justement, parce que Martin Mister, je ne sais pas si vous connaissez comme dessin animé, c'est un mec qui traque des êtres surnaturels. Si vous voulez, c'est comme les Total Espaces. Il travaille pour une grande institution et tout ça. Mais lui, c'est de plus en plus surnaturel. Et du coup, le fait de croiser ces deux séries, c'est assez ouf parce que d'un côté, c'est très terre à terre, ça se passe dans notre univers. Et de l'autre côté, dans Martin Mister, c'est vraiment dans le surnaturel, Bigfoot, le Yeti, les fantômes, les maisons hantées, ce genre de trucs. Donc franchement, j'avais grave kiffé cet épisode et j'étais retombée dessus sur Wikipédia. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai, il faut forcément que j'en parle parce que c'était vraiment ouf. Et je vous conseillais de regarder cet épisode, il était trop bien. Et l'épisode s'appelle Total Mister, donc un petit mélange entre les deux noms des deux séries. Donc ensuite, il y a une série dérivée de Total Espice qui est sortie, qui s'appelle Spicehead. Vous avez dû sûrement tomber dessus ces dernières années, même si maintenant, je crois que ça ne se diffuse plus. Enfin, ça fait un moment très très longtemps que je ne suis pas tombée dessus, là. Et en fait, c'est comme les Spice, mais ce sont des enfants. C'est la seule différence. En fait, le réalisateur voulait une série comme Total Espice, mais plus tournée vers les garçons. Parce que c'est vrai que les Total Espice, c'est très girly et tout. Et Spicehead, pour moi, ce n'est pas plus tournée vers les garçons, c'est juste qu'on se concentre plus sur les missions et moins sur les personnages. Donc voilà, c'est moins boutique pour moi. Enfin, après, ce n'est que mon avis. Au niveau de Total Espice, pour revenir encore sur les voix françaises, il y a eu de nombreux invités, comme Laura et Patrick Préjean. Si vous ne connaissez pas, Laura Préjean, elle a fait plein plein de voix. Bon là, je ne saurais pas vous citer de quelle voix exactement, mais elle en a fait plein. Patrick Préjean, il a aussi fait plein de voix. C'est un acteur hyper connu. Par exemple, Patrick Préjean, il fait la voix... Je ne sais pas si vous voyez dans... Si vous avez vu les Barbies quand ça se diffusait à la télé il y a très longtemps, à l'époque de Noël, il y a dans Barbie Princesse Réponse, donc vraie réponse, pas le truc de Disney qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il fait la voix du lapin. C'est la seule voix que j'arrive à retenir de lui. Je n'arrive jamais à retenir les autres voix qu'il fait, mais il en fait plein. C'est des voix très très reconnaissables. Je ne sais pas si je ne peux pas vous trouver un extrait de trucs de voix qu'il fait, mais vous allez reconnaître très vite. Ensuite, il y a aussi Karl Lagerfeld qui a fait une des voix en tant qu'invité, Emmanuel Curtil. Donc lui, son nom ne doit rien vous dire du tout, mais en fait, c'est la voix française de Jim Carrey. Donc je pense qu'en vous disant ça, vous devez voir à peu près de quelle voix française je parle. Ensuite, au niveau des anecdotes, il y a aussi des films et des mini-films qui sont sortis. En général, ces films-là, en fait, ce sont les épisodes qui terminent les saisons des Totally Spice. Et du coup, vous avez la version où c'est genre deux épisodes en un seul, donc du coup, mini-film. Ou alors, vous avez la version en épisode découpé et du coup, vous les voyez en plusieurs fois. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait ça, en fait. Et du coup, je comprends mieux pourquoi. Des fois, il y avait des trucs parce qu'ils rediffusent tout le temps et qu'il y avait des trucs, je me disais, mais c'est vachement court, en fait, mais il manque ça et tout. Et en fait, c'est parce que c'était découpé en épisode normal, alors que la première fois qu'ils m'ont diffusé, ils font toute une pub et tout. Et c'est en très long. Ça dure une heure et... Pas une heure et demie, mais presque, quoi. Il y a aussi des livres qui sont sortis sur les Totally Spice, des albums de musique avec des musiques de la série qui sont sortis. Il y a aussi des jeux vidéo. Bon, là, je ne vais pas m'étaler sur les jeux vidéo, mais il y en a pas mal qui sont sortis, mais ça n'a pas trop marché en jeux vidéo. Il y a aussi plein de produits dérivés qui sont sortis puisque les Totally Spice ont plein de gadgets. Pour commencer, il y a le campoudrier. Je n'ai pas vu tout ce que vous voulez détailler, mais bon, il y a par exemple le campoudrier qui est une sorte de poudrée, vous savez, avec le miroir, où vous pouvez vous remaquiller, machin. Sauf qu'en fait, c'est un truc... C'est comme un téléphone, si vous voulez, où elles sont contactées par Jerry, où elles peuvent contacter Jerry, ou alors par lequel Jerry les contacte, et par lesquels ils peuvent se parler, envoyer des trucs pour faire des analyses, ou ce genre de choses. Il y a ça, il y a le rouge à lèvres laser, la barrette micro, ce genre de... Enfin, ce genre de trucs de petits gadgets et tout. Et c'est vrai que, par exemple, à McDo, plein de fois, il y a eu des trucs comme ça à gagner dans les menus Happy Meal, ou dans le commerce. Moi, je me souviens, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, à la fac, genre le cours n'était pas encore commencé, le cours n'avait pas encore commencé, on attendait le prof, et d'un coup, on entend la petite musique... Et en entendant ça, genre, on s'est dit, putain, mais il y a quelqu'un qui a plein en mission, là, ça y est, et Total Space, ça existe vraiment, en fait. Et du coup, il y a forcément l'ençonnerie de téléphone, aussi, tout ce genre de trucs, quoi. Mais en plus, ce truc de sonnerie, on l'a entendu deux fois, je crois, deux ou trois fois, il y a quelqu'un qui l'a vraiment mis, l'ençonnerie de téléphone, en plus. Maintenant, que nous avons parlé de toutes ces anecdotes, nous pouvons passer aux points positifs et aux points négatifs de ce dessin animé. On va commencer par les points négatifs. Pour commencer, le premier point négatif, c'est vraiment l'image de la femme qui est donnée dans ce dessin animé. Enfin, de la femme, de la fille, puisqu'elles ne sont même pas encore adultes. C'est vraiment la fille girly, qui aime le maquillage, les garçons, le shopping. Enfin, moi, personnellement, je ne me retrouvais pas du tout là-dedans, parce que, déjà, moi, j'aime pas le shopping, par exemple. Et puis, même quand t'es enfant, enfin, moi, je regardais ça, j'étais petite, tu ne penses pas forcément aux garçons. Et genre, du fait de se dire, ben voilà, forcément, t'es au lycée, forcément, tu penses à sortir avec quelqu'un. Ben non, ben forcément, chacun est différent. Et c'est vraiment, c'est tellement cliché que... Enfin, je trouve ça vraiment dommage, en fait, pour l'image de la fille qui est donnée, en fait. Aussi, je trouve que les épisodes sont trop prévisés. C'est-à-dire que vous avez, d'un côté, la vie personnelle des Spies, de l'autre, la vie professionnelle. Donc, elles ont une mission, et entre-temps, elles doivent aller au lycée, ce genre de choses. Et donc, en général, on a le début, confrontation avec Mandy. Alors, soit elle gagne contre Mandy au début, il y a la mission, et à la fin, c'est Mandy qui gagne à la fin de l'épisode. Parce que, ben, pour la confrontation finale, si vous voulez, de l'épisode. Au niveau personnel. Ou alors, c'est l'inverse. Elles perdent contre Mandy qui se fout de leur gueule, ou je sais pas trop quoi, au début de l'épisode. Et à la fin, c'est elle qui gagne à la fin de l'épisode. Et ça, c'est tellement prévisible. Et puis, on sait tous qu'elles vont réussir leur mission, par exemple. Enfin, ce genre de choses. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on s'y attend. Mais bon, c'est quand même un bon dessin animé. Donc, voilà. Ce que j'ai pas aimé, c'est le changement générique. Alors, il y a des... Le premier générique, pour moi, c'est le vrai. Parce que c'est celui que j'ai connu le plus. Enfin, en étant petite. Et le dernier générique, je n'ai pas trop kiffé. Et après, il y a eu d'autres génériques où j'ai quand même bien aimé. Mais il y en a où, voilà, quoi. Je trouve qu'il n'y avait pas besoin de changer autant de génériques. Puis même leurs illustrations 3D à la fin, j'aime pas trop, quoi. Maintenant, les points positifs. Le premier point positif, ça va vous paraître bizarre, mais c'est l'image de la femme qui est donnée par ce dessin animé. Pourquoi ? Parce que malgré cet aspect très girly, très... Voilà, les filles, elles ont forcément le maquillage, les garçons, le shopping, la mode. Il y a aussi le fait que ce sont des femmes fortes. Elles sont capables de se battre, de se défendre. Toutes seules, elles ont besoin de personnes. En fait, on se rend compte qu'elles sont parfois... Elles ont même, limite, pas besoin de garçons, en fait, dans leur vie. Dans le sens où, ben, des fois, elles se rendent compte que, ben... Des fois, elles se font manipuler par les garçons. Mais des fois, ben, elles se rendent compte que les gardiens ne sont pas capables de les protéger, et c'est elles qui sont les plus fortes, en fait, et qui sont les plus à même de faire face aux dangers, parce que c'est dans leur gène, hein, littéralement. Genre, c'est leur ADN qui les a... Qui a décrété qu'elles devaient devenir espionnes, en fait. On l'apprend dans le premier film... Dans le film des Total Spice. Du coup, je trouve que cette image moderne de la femme est une très bonne chose, du coup. Parce que, comme ça, les filles ne se sont pas obligées de se cacher derrière un homme, et elles se sentent, elles aussi, capables de faire de grandes choses, et de pouvoir se défendre elles-mêmes, et... Voilà, faire de belles choses aussi, quoi. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un dessin animé d'action pour les filles. Parce qu'en fait, en général, l'action, là, c'est forcément aux garçons, et ben, moi, je suis désolée, mais moi, les films d'action, par exemple, je kiffe ça. Enfin, moi, j'ai grandi qu'en regardant des films d'action. Moi, mes deux parents regardent des films d'action. Ma mère est fan de Bruce Lee depuis qu'elle est petite. Enfin, voilà, genre, l'action, c'est pas que pour les mecs. Genre, des films... Je sais pas, moi... Genre, là, j'ai pas de films en tête d'action. Mais genre, je sais pas, moi, vous prenez n'importe quel film de Jackie Chan, de Bruce Lee, Piège de Cristal, ou... Je sais pas, moi, enfin, des films d'action. C'est bien de penser aux filles un peu dans l'action. On aime pas que les films romantiques. Genre, moi, les films, déjà, les films romantiques, moi, j'aime pas ça du tout. Donc, moi, je casse complètement les clichés de la... De les clichés qu'on a sur les filles, en fait. Et je trouve que ce dessin animé-là est parfait, du coup, pour des gens comme moi, qui aiment bien les dessins animés d'action, aussi, et qui s'adressent particulièrement aux filles. C'est tellement rare que moi, je trouve ça vraiment bien. Le dernier point positif, forcément, c'est le générique, puisque il est stylé. Et en fait, il y a un vrai travail qui a été fait sur le générique. C'est-à-dire qu'une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, je suis tombée sur la chanson originale, donc Here We Go. En fait, les paroles... Parce qu'en fait, j'ai écouté, genre, j'ai vu le clip et tout. J'ai vu, j'étais en mode... Ah, c'est ça, la chanson, mais les paroles, c'est pas les mêmes, je pense. Enfin, genre, les paroles n'avaient strictement rien à voir. Elles n'étaient pas du tout destinées à des enfants, quoi. Pour le coup, pas du tout. Et en fait, ils ont carrément modifié les paroles pour le dessin animé, pour que ça corresponde, en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Et je trouve que le générique est bien, ça bouge et tout, ça va bien avec l'esprit du dessin animé. Donc, franchement, rien à dire là-dessus. Enfin, en tout cas, du premier générique. Après, il y en a que j'ai moins apprécié que d'autres. Mais il y en a d'autres qu'ils ont mis après, que j'ai bien aimé aussi. Alors maintenant, passons à mon avis sur le dessin animé. Moi, forcément, mon avis, il est positif. C'est un dessin animé que j'ai passé toute mon enfance à regarder et que je regarde encore quand ça passe. Je trouve que c'est bien, mais c'est cliché sur l'image de la fille qu'on peut avoir. Mais en même temps, ça montre aussi le fait que les filles peuvent aussi être très intelligentes, combatives, et qu'elles peuvent se défendre toutes seules, sans l'aide d'aucun homme. Et je trouve que ça, même si c'est un homme qui leur donne l'émission, je dirais qu'il n'est pas sur le terrain en train de se battre non plus. Ici, il fait appel à elle, c'est qu'il a besoin d'elle. Et je trouve que du coup, c'est un peu... Voilà, c'est entre les deux. Mais ça reste équilibré, donc ça va. C'est un dessin animé qui a une image assez clichée de la femme, mais ça reste nuancé. Du coup, ça passe, ça reste équilibré un peu. Au niveau des enfants, moi, je le conseille à partir de 6 ans, ils seront. Je pense que c'est à peu près l'âge à partir duquel... Non, j'ai dû regarder beaucoup plus tôt, à partir de mes 3 ans, du coup, puisque c'est 2001, je crois. Non, c'est 2002, à partir de mes 4 ans. Donc, voilà, genre, je regardais, mais sans comprendre vraiment. Mais, et puis, je ne m'en souviens pas trop à cette époque-là, je m'en souviens plus à partir de mes 5-6 ans. Je pense que c'est un bon dessin animé parce qu'il y a de l'action, c'est vivant, quoi. Et ça met en scène des filles, au centre d'un truc d'action, donc je trouve ça vraiment bien. Mais en dessous de 6 ans, genre, les enfants, ils comprennent rien, je pense. Je pense que, moi, à partir de 6 ans, c'est un bon âge. Après, c'est pas particulièrement violent, je trouve. Donc, puis même quand des dessins animés sont violents, enfin, quand c'est du dessin animé, ça parait moins violent en général, et ça choque moins. Et, du coup, je trouve que, moi, je le trouve pas particulièrement violent, et je trouve que, pour des enfants à partir de 6 ans, c'est très bien. Même s'il ne faut pas oublier que c'est pas la réalité. Genre, les filles n'aiment pas tous le maquillage, la mode et le shopping, et les garçons. Genre, voilà, faut remettre les trucs dans leur contexte. C'est un dessin animé, c'est un peu... C'est très cliché, quoi. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils cherchent à représenter un maximum de filles différentes, puisqu'on a une blonde, une brune et une rousse, deux caucasiennes, une... Moi, je pensais qu'elle était métisse, Alex, finalement, c'est une latino, vu qu'elle s'appelle mascaise. Ils essaient de faire en sorte qu'un maximum de filles se retrouvent dans... dans cette représentation-là de la femme. Donc, je trouve que c'est plutôt bien, puisque dans le sens représentation de la femme forte, intelligente, et ce genre de choses, je trouve que c'est, du coup, une très bonne chose, et je crois que c'est un des seuls dessins animés à le faire, en plus, enfin, de ce que j'ai là en tête, en tout cas. Ce que je me suis posé comme question à l'écriture de cet instant-là, c'est est-ce que les totalispaèses ne seraient pas une image un peu cliché des Etats-Unis ? Je ne sais pas, je me suis posé la question. Je ne sais pas du tout si... Je n'ai pas réussi à avoir vraiment une réflexion derrière ça, mais peut-être qu'il faudrait réfléchir là-dessus, je ne sais pas. C'est tout pour cet instant-là. J'espère que ça vous a plu, que la vidéo n'a pas été trop longue ni trop ennuyeuse. Au moment où je filme cette vidéo, je suis en train de poster mon septième vlog d'écriture. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me proposer des choses, si vous voulez que j'en parle dans mes vlogs d'écriture. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Moi, côté du vlog, je continue toujours les vidéos comme ça. Je pense que ça devrait bientôt arriver sur YouTube. Je pense qu'au niveau projet, il y a plein de trucs qui vont arriver là. Donc là, il y a ce nouvel instant-là. Il y a aussi des trucs qui parleront de musique, et où je vais un peu chanter aussi. Des trucs qui vont parler d'autre chose. Vous verrez pourquoi je dis ça. Et voilà, c'est à peu près tout ce qui va arriver sur ma chaîne pour l'instant. Ça prend un peu de temps parce que j'ai le vlog d'écriture en ce moment, pour le mois de juillet. Il y a des fois où je sors, je fais des courses, je garde ma petite sœur. Et puis voilà, du coup, ça prend du temps. Mais ça se prépare et ça arrive. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et je suis désolée, au niveau du son, j'ai complètement oublié de sortir mon micro. Du coup, c'est le son de la caméra. Désolée. La prochaine fois, j'essaierai de prendre le micro. Ça sera mieux. Et n'oubliez pas, il n'y a pas d'âge pour regarder les dessins animés. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Here we go, here we go